projet q c'est en fait une nouvelle console qui est pas vraiment une console c'est exactement ce que moi j'ai testé ici il ya quelques mois qui est le xbone le xbox bon c'est quoi les jeux parce que j'allais seulement en étagère fait que dans le fond sony ce qu'ils veulent c'est streamer comme tout le monde stream non mais je veux dire c'est ce qu'ils veulent faire avec ça techniquement c'est une nouvelle console c'est comme une dualshock séparé en deux puis avec ça dans le fond on peut littéralement avoir un genre de d'expérience streamer de ton playstation sur ton wifi à ça moi personnellement je vais te dire tout de suite Sylvain je pensais te garder ça comme une surprise mais j'ai bien de la misère à ne pas je vais regarder pour être sûr que madame pixel en feu est pas dans le coin mais j'ai bien de la misère à ne pas précommander le asus rug ally pour la simple et unique raison ou un steam deck pour la simple et unique raison que j'ai essayé de streamer chez nous tu sais tu sais comme j'ai toujours été un peu intéressé par ça mais c'est malheureusement pour possible tu comprends c'est plate à dire mais ça ne fonctionne pas pour il y en mais pour 80% des jeux que je joue moi j'aime ça que ça soit genre 1-1 tu sais pas de lag pas un milli de lag pas 5 milli de lag pas 45 milli de lag genre que ça soit 1 fait que techniquement c'est quand même assez surprenant que sony se lance dans ce genre d'affaires là évidemment c'est parce que dans pas long comme tu m'as m'envoyé je pensais ça sur discord discord des pixels en feu c'est dans le fond le fait que sony veut quand même aller dans le cloud gaming dans pas long veut faire tout ce genre de choses là fait qu'on les voit comme mettre un pied là moi encore là je trouve que c'est malheureusement pour eux une occasion ratée alors que tout le monde demande un vita 2 mettons littéralement tout le monde depuis toutes ces années là je comprends que c'est pas tant profitable en même temps on est rendu dans un monde où ce que dans le fond faut des fois être dans cette direction là je pense qu'ils ont vraiment manqué le bateau puis que je pense que si jamais il avait annoncé un vita 2 à place de cette wii u là comme tu dis dans le fond je pense que gros le monde serait viré sur le couvert en fait ils auraient viré fou man je pense que je trouve ça vraiment questionnable de leur part finalement c'est pas cette compagnie là est-ce que c'est le genre de chose que toi je sais que j'ai ta réponse c'est une question pas rhétorique mais quand même est-ce que c'est le genre d'affaires que t'étais surpris de voir ou est-ce que c'est le genre d'affaires que dans le fond c'est quoi ton vibe quand t'as vu commencer à parler de ça mettons là je suis pas surpris pantoute de voir ça c'est littéralement comme je t'ai dit man c'est les sony qui sont arrogants c'est pas un produit que je te dis que tu sais dans un futur rapproché ça pourrait être un bon produit mais je sais clairement que le nombre de personnes qui vont acheter ça c'est presque à personne à toi tu as trop d'enfants ils occupent la tv tu joues au playstation ça a un bonheur mon point c'est que ça peut être utile pour certaines personnes mais ça va pas justifier son existence c'est comme le VR 2 ne justifie pas son existence tu sais ça fait ça fait zéro sens tu peux avoir du cloud streaming sur ta playstation en ayant le plus haut tier qui ont de la misère à sortir un jeu de ps1 à tous les six mois je veux dire si admettons genre tu dirais ok le cloud streaming il est available admettons genre playstation essential il est plus performant et tout ça en ce moment ils ont des croûtes à manger sur le point de vue cloud streaming avant de présenter un projet comme ça je te dis c'est littéralement de l'arrogance ton cloud streaming il est pas prête il est nul à chier tu as dans l'affaire de ps3 que tu peux jouer en cloud ça rend comme un déchet pour y accéder il faut que j'aille le plus haut tier c'est qu'il était supposé aussi avoir des game trials qu'il n'a pratiquement jamais anyway tu perds ton argent le point que je veux dire c'est que c'est un produit qui ne va à personne mais en même temps ou très peu de monde en même temps je comprends pourquoi ils font pas un vita 2 parce que tu regardes les compétiteurs qui sont là sony sortent leurs jeux sur pc à un moment donné fait que les autres vont avoir l'argent du portable avec du monde qui vont acheter à mettons genre last of us part 2 sur le asus ally right fait que ça je me mettrais de leur bord pis dire ça fait zéro sens pour eux autres d'en sortir un autre parce qu'anyway ils ont déjà eu de la misère avec les deux autres pis en ce moment c'est pas le temps tu dis anyway on va vendre des jeux sur le steam deck pis sur le asus fait que là dessus ça me surprend pas mais c'est quoi ça même j'ai déjà des écouteurs sony qui sont très très bonnes en passant ou des bons écouteurs je vais pas m'acheter d'autres à cause que la boîte à slide de gauche à droite a lieu d'en haut pis en bas mon point là c'était décalissant mais oui c'est pas c'est un wii u même t'étais tu aille pour le wii u ça va vraiment pas j'étais pas iphone au wii u ben honnêtement c'est clair voilà voilà achète toi un asus mais achète toi pas ça pis j'ai hâte de voir le prix je sais que le prix va être littéralement quelque chose qui feront même pas de sens ce serait pas leur genre et en haut comme je te dis c'est un produit qui pourrait être utile dans un futur rapproché mais c'est clairement trop tôt pour présenter quelque chose comme ça oh